bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous présenter un jeu auto-édité un petit le normand qui est le frère du sabbat tarot pour ceux qui l'ont pour ceux qui connaissent et qui se souviennent donc c'est un peu le même genre mais en version petit le normand donc il arrive dans un magnifique pochon voilà donc qui est trop petit à mes yeux pour contenir dans la boîte y contiennent dedans c'est bien hommage les pochons par contre c'est toujours de la même qualité c'est doublé voilà le pentagramme renversé voilà dans une boîte pareil douce comme la première boîte d'excellente qualité sans code barre on dirait vraiment la sensation d'une vraie boîte en bois comme l'autre en fait au final elle s'ouvre comme ceci donc comme elle est neuve il faut un peu forcée voilà donc voici l'intérieur à quoi ça ressemble donc là on a une illustration de madame le normand donc comme le tarot il y a un des boucs qui est dur comme un livre et voici donc l'intérieur de la boîte où il y a une carte qui restait bloqué voilà donc voilà il est donc voilà j'avais j'avais envie de compléter là le tarot par ce petit le normand et je le compléterai également par l'oracle qui vont faire et sont en train de créateurs en train de faire un oracle où il va y avoir les éléments les signes astrologiques qui va être très joli alors normalement le dos devait être comme le dos du jeu de tarot car on devait pouvoir l'utiliser ensemble et je suis étonné de voir que c'est pas le même dos je vais vous montrer voici le dos du tarot et voici le dos du petit le normal donc il est autant joli le dos du petit le normal mais si on veut faire des tirages à toutes les arcades mélangés du coup c'est pas possible évidemment c'est dommage j'espère que pour l'oracle ils rectifieront leur tir dans les cartes c'est comme le tarot d'excellente qualité douce très joli c'est du rouge le contour c'est du rouge pas du rouge brillant c'est du rouge mat donc du coup c'est du rouge qui qui est beaucoup plus tient beaucoup plus dans le temps donc le guidebook alors le guidebook il est tout en anglais je présume il fait 91 pages donc vous avez toutes les arcanes qui sont par cannes c'est les fautes de la première page et vous avez donc une page et c'est un guidebook en couleurs vous n'avez pas des tirages j'ai l'impression d'une petite introduction donc c'est un guidebook assez solide vous voyez il a été un je crois que c'est des on appelle ça des livres brochet je crois quand c'est avec des fils et donc vous avez une image et la signification à côté voilà et donc ça pour tout jusqu'à la fin du livre en fait c'est comme ça voici la dernière illustration avec toujours la signification à côté donc en gras en haut vous avez des mots clés il y a même je vois le petit marque page un tissu voilà voilà pas plus il n'y a pas de tirage je n'en vois pas du nom regarde après bon ceux qui ont l'habitude s'il ya un tirage qui est proposé de tirage ou trois tirages et le grand tabou donc vous avez ce tirage ceux qui connaissent ça doit être un tirage assez habitué du petit le normand je suis pas encore un pro de ce petit le normand loin de là vous pouvez prendre ces tirages du petit le normand il est adapté au tarot et donc le grand tabou voilà pour le guidebook alors les cartes donc le compte comme j'osais d'ici du rouge mat l'épaisseur rien à redire de la même trempe que le tarot excellente qualité plus large et plus haute qu'un grimeau et donc c'est parti pour la représentation donc il ya des contours dorés qui entourent la carte vous voyez et donc vous avez le numéro de la carte là ensuite vous avez le là vous avez ce s'il s'agit de coeur carreau pique trèfle voilà et voilà donc ça se la carte les cartes de cartomancie sont en deux temps en fait là vous avez le numéro là vous avez la couleur et vous l'avez également là dessus donc on va dire en trois temps au final vous avez donc la couleur la famille là si c'est un carreau un coeur un pic là vous avez l'illustration de la carte mincie et là vous avez le numéro en être arabe et en être romain et au milieu donc vous avez l'image typique du petit le normand voilà alors la carte du bateau est magnifique je trouve j'adore ces bateaux ces bateaux en de l'ancien temps c'est vraiment un bateau magnifique j'adore vraiment je crois que c'est ma carte préférée de tout le jeu la carte du bateau comme vous pouvez voir les illustrations sont dorées voilà donc toujours pareil là vous avez le trèfle le numéro en lettre le numéro king pour le roi donc le roi ou la veuf l'urine du roi et en voilà je sais pas si ça restitue bien la couleur à travers la vidéo j'ai pas j'ai pas l'impression que le fait qu'il soit mat le jeu il est beaucoup plus joli en vrai que sur la sur le sur la vidéo j'ai l'impression au niveau des couleurs ça fait un peu terne car cd c'est mat et du coup j'ai pas l'impression que la vidéo restitue bien la couleur alors si je mets un peu plus de lumière non c'est pas mieux et bon c'est voilà magnifique magnifique petit le normand je trouve de toute façon c'est plus joli en maths que si c'était brillant ça serait brillant ça ferait trop bling bling ça serait pas joli je trouve évidemment c'est mon goût c'est personnel voilà donc on sent bien on sent bien qu'il ya une une pâte de magie noire dans ce jeu de magie ou de magie tout simplement de sorcellerie il est vraiment une empreinte de sorcellerie dans ce jeu comme son grand frère le savatar ou la carte de l'eau c'est magnifique aussi très joli c'est là mais celle du bateau reste ma préférée j'ai l'impression voilà c'est un très joli petit le normand je trouve alors je suis pourtant dans les petits le normand j'aime bien quand c'est assez traditionnel et celui là je trouve que même s'il est pas traditionnel et voilà je trouve qu'il a quand même il est bien réussi je trouve que par sa qualité même graphiquement je trouve que voilà je trouve qu'il a il dégage quelque chose je préfère même je pense le petit le normand d'un point de vue graphique que le tarot pourtant j'adore le tarot je l'ai beaucoup utilisé et je l'utilise beaucoup il faudrait que je vous montre du coup là un jour je vous montrerai dans quel état sont les cartes elles sont comme un oeuvre pourtant je l'ai utilisé la montagne est très jolie également ça ressemble à des montagnes de ma région donc l'ours et le bateau principalement le bateau sont vraiment mes cartes préférées mais je trouve qu'elles ont toutes quelque chose de puissant mais je trouve que c'est un jeu qui se dégage quelque chose de très puissant donc je trouve que c'est un jeu qui se dégage un magnifique jeu je trouve un gros coup de coeur même bon pas autant que le bonnestone je reste toujours fidèle au bonnestone mais c'est pas le même style et là nous avons un petit le normand nous avons plein de tarot voilà mais un très joli jeu une belle réussite je trouve encore qui ira très bien donc au côté du jeu sabbat tarot voilà donc il s'agissait du jeu sabbat le normand jeu d'excellente qualité avec une belle prouesse je trouve graphique j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye